salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von karstein de planète totale j'espère que vous allez bien moi ça va et aujourd'hui je vous retrouve sur total war arena qui est en bêta fermé et on va jouer avec arémius donc commandant de cavalerie des barbares et trois unités de scouts cette fois ci je ne serai pas seul je serai en compagnie de deux camarades donc fureur 59 ou capo 59 pour les intimes bonsoir à toi bonsoir bonsoir donc du coup les amis on se retrouve pour la bataille de marathon toujours en compagnie de fureur et de blitz gag sur la chaîne de planète total war donc fureur joue germanicus avec bretter tiers 2 blitz gag vous archer avec qui n'en est tiers de 6 mois qu'à l'air est minus tiers de tout donc on est une équipe de 3 dans la team c'est plutôt pas mal on est plutôt polyvalent et on va essayer de faire la différence vous êtes prêts les amis donc première chose que je vais faire personnellement je vais explorer un petit peu le centre comme j'ai la j'ai la mobilité pour moi j'aime bien toujours être au centre j'avance aussi fureur mais il t'as vu et deux archers et il ya deux bretter aussi j'ai vu je me casse je suis courageux n'est pas téméraire j'ai vu au pied de niveau 2 non ça va aller toi ça va encore toi t'es pas trop concerné bro de face ok mais tu prends un opli de dos l'opi de bonjour au revoir quoi ah oui non c'est sûr c'est sûr mais regarde il ya de l'archer de niveau 2 plus de l'opi de niveau 2 j'ai un peu peur juste pour imperial l'allée guillaume machin au à droite parce que les deux javelots et le légionnaire c'est un peu déjà mon goût mais bon par contre dans la forêt je trouve qu'il ya beaucoup trop d'archer à mon goût ah il y en a qui l'ouvre déjà le feu par contre si l'opi tire il va se décaler je pourrais dégager ouais oui je vais y aller je vais tenter tenant annonce trop tard trop tard il ya trop de cavalier trop d'infanterie là je peux rien faire par contre dans la forêt je vous pourrais peut-être intervenir mais reste à côté de moi ouais 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 abanne l'hoplite je vais laisser une cavalerie pour aller aider dans le dos dans la forêt pour flanquer je trouve que les pilotes ils ont quand même une sacrée de portée ça y est je je lui tire des flèches là allez hop je me suis fait déjà fait deux régiments d'archer dans la forêt elle est lancée de pilum sur les oplites voilà ça décime allez ça dégage et je crois en fait tu vas rigoler furent mais j'ai envoyé deux unités dans la forêt au lieu d'une mais bon au moins ça a nettoyé et kinane est tombé dans la forêt déjà je sais pas ce qu'elle foutait là bas c'est pas ouais blitz blitz j'adore le halte au feu va rester un moment dans la vidéo j'annonce joli fureur très joli là les la tortue les pans ils sont pas en tortue donc là tu peux t'amuser je veux dire alina go to fight parce qu'il fait rien par contre dans le bois je crois qu'ils se sont démontés j'ai essayé d'aider au mieux mais ça me promet ça va être compliqué va falloir je vais surveiller le bois en attendant par contre je pourrais peut-être me faire french gut avec tous ces archers et alina aussi je vais prendre très cher par les archers là j'arrive j'y arrive j'essaie de m'occuper de ça par contre regarde dans quelques instants qui va tomber dans le dos de l'archer ou l'archer là il a il a pas bronché non il ya alina aussi qui a fait le job à j'annonce j'ai attendu j'étais des comptes fabergue dans le dos ça devrait aider voilà ça devrait être suffisant je pense fureur flanc fabergue aussi avec tes deux unités l'autre derrière qu'avec l'eau pli qui combat l'eau pli que là j'ai une cannerie qui fait rien par contre les archers là ils sont ils sont bien plan qu'ils sont bien retranché mal retranché attention la cave moi j'essaie de massacrer les archers mais ça veut pas ouais la gauche et là il va falloir je pense se replier par là on n'aura pas le choix blix là tu peux faire moucher la verchère ou pire à la base j'y pense donc là les archers sont finis ok bon on a l'avantage numérique mais c'est pas encore gagné clairement on est d'accord sur ce point je pense oui c'est encore serré quoi ouais très c'est et j'ai tué une deuxième kinane et ça fait plaisir t'as pas honte de tuer les femmes non excuse moi c'est kinane is fallen donc je ne fais que tu peux commencer à escarmoucher kirill ou pas blitz t'es pas encore apporté je veux dire grosso modo je suis pas encore apporté par contre ce qui est bien la fureur tu es en train de pousser je vais essayer de venir de l'autre côté avec une cave c'est pour bloquer la cave de navidad la l'espagnol ou l'hispano phone on va dire si on peut dire ça ouais des fois tu as des petits bob comme ça je vais aussi je vais aussi ramener de la une cave pour aider à la base parce que je crois qu'ils vont en avoir besoin merci plaisir pour ta charge dans le dos là qui va être magnifique et oui la charge dans le dos comme un terrain de foot et oui voilà la charge dans le dos et je crois que je pense aussi hop j'ai failli foncer dans les hoplites mais bon j'ai eu chaud et je vais je retourne avec l'unité à côté de la tour à la base en même temps du hoplite tu avais affronté du hoplite j'ai vu donc c'est normal je viens à 320 et j'ai perdu un homme bon c'est pas du grand combat non plus là ils sont mal dans la base ils sont complètement laissé à pied à piéger par contre de l'eau de la il m'a l'air bien dangereux ah on a eu un skipio aussi sérieux bon bah trop bien moi j'ai encore toute ma cave mais bon est ce que ça va suffire qu'on t'a un hoplite bits arrête le tir je vais charger dans le dos voilà normalement ça devrait passer ou pas ah si c'est bon ça craque j'ai fait une charge je suis en train de déterminer sancte là donc normalement ils sont foutus à la base de l'eau des kyrille je tirerai de l'eau de j'ai mon compagnon qui est mort à mince et je pense qu'on ne serait capable d'arriver à une victoire par annihilation là l'ennemi si on reste bien groupé par deux par trois il ya moyen de le gérer bon bah là l'archer il vous leur a mis une sauce et les archers c'est bien donc qu'est-ce qui peut rester je suis sûr est une unité à la base oui il reste d'anime d'anime good job guys je mette franchement je trouve ce jeu hyper agréable hyper agréable tu t'en lasse pas parce que chaque partie différente ouais pas à la plus belle alors mais moi dès que le jeu et à j'ai perdu unité sur le moral était trop faible c'est bon je t'annonce que la base est nettoyée vous avez repéré quelque chose à non vous dit parce que j'ai vu quelqu'un qui tirait en fait mais c'était sur des fuyères je vais à la base ennemis je vais voir ouais et c'est que ouais je pense pas que soit de la cave vu le nombre mais la navidad on ne l'avait pas explosé en plus je suis sûr que c'est le bot parce que la cavale on l'avait explosé parce qu'il reste aussi trois régiments d'infanterie de la navidad mais c'est pas que c'est le bateau non non tu vois c'est la calerie tu peux pas voir 300 hommes avec de la carie tu peux avoir quoi 45 ans maximum donc je pense que c'est le bot je pourrais parier et à mon avis ça doit être du hoplite je sais pas pourquoi je sens le hoplite ouais c'est de l'archer et il ya de l'archer un prix je pourrais je le savais bah moi le le seul truc que je peux tenter de faire c'est de flanquer alina six va lancer une charge de fronde ouais ouais c'est le plan avec une de mes unités si elle veut bien et je vais charger les deux archers justement comme ça je vais pouvoir le isolé aller voilà unité de moins déjà bon le hoplite j'aurais pas le temps de l'abattre attend je vais peut-être pour le flanquer avec l'autre unité à il a cave de navidad elle est là encore mais non mais non mais pourquoi elle va par là je n'ai jamais dit ça mais mais regarde ma carré elle est peu ah putain j'ai pas compris ma carré je lui dis d'aller de l'autre côté ben non putain j'ai niqué une chaîne perdue unité bêtement c'est pas vrai je vais chercher et tu peux pas engager navigate fureur avec moi bah regarde ce qu'il me reste comme unité ouais voilà j'essaie de flanquer navidad mais bon ça va être compliqué si j'arrive à flanquer le cpu avec mon autre unité ce serait excellent j'essaie de me replier j'essaie de faire maximum de dégâts à navidad c'est assez compliqué mais bon on tient bon c'est bien fureur je sais tu peux charger l'opi de son dos oui regarde ta la charge lourde en plus à bien ah oui c'est vraiment par contre faudrait peut-être ouais non il tire lui fait gaffe retire toi retire toi je vais essayer de tirer ça gêne pas les tk non je les flan je les démonté là mon général il est encore en vie ça va j'ai perdu j'ai fait plus de 500 morts avec la cavalerie j'annonce j'ai fait 283 morts avec mes archers j'arrive fureur pour essayer de te sauver mais ça va être peu compliqué et j'ai tué une kinane en prime encore j'ai tué trois kinane et je croyais un skipion dans ce que j'ai vu je suis à 263 morts pour 195 paires de groupe sont encore assez raisonnable voilà victoire par gg du coup je vais faire ma petite conclusion allez hop donc après cette belle bataille de marathon en compagnie de fureur et de blitzk nous l'avons emporté je suis premier de la guerre avec 560 536 morts pour 75 morts fureur a fait pour son côté pas loin de 200 morts pour 260 pertes et notre ami blitzk qui a fait 283 morts pour 37 pertes qui est plutôt pas mal donc ceci était la fin de la bataille de marathon en compagnie de fureur de blitzk et de moi même si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un petit comme si vous n'êtes pas abonné à la chaîne vous êtes toujours les bienvenus et je vous dis à la prochaine les amis c'était kaiser van kerstein de planète de talois et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis au revoir